30 ans après qu'une plainte a été déposée contre lui à bordeaux en france en 1995 le procès de sosten mouni et mana a débuté devant la cour d'assises de paris ce gynécologue rwandais de 68 ans est jugé pour génocide et crimes contre l'humanité entre autres vous parliez de 70 témoins qui vont défiler à la barre je pense qu'à la sortie de tous ces témoignages et de tous ces témoins je pense qu'il ya une vérité judiciaire qui va sortir et que justice va être faite mais se pose un problème de mémoire trois décennies après les faits la partie civile dénonce la léthargie supposée de la justice française sur ce dossier le temps passe plus les témoins disparaissent plus les mémoires s'effritent donc ça va devenir de plus en plus compliqué et puis la justice française a pris un tel retard que ce retard ne se ne se rattrapera jamais c'est ça le drame pour les pour les rescapés et leurs familles le gynécologue considéré comme un notable de la région de boutarré est accusé d'avoir participé à un comité de crise et en mise en place des barrières et des rondes au cours desquelles des personnes ont été interpellées avant d'être tués en 28 ans et cinq jours jamais aucun indice matériel aucun écrit aucun élément susceptible d'être incontestable n'a jamais été versé au débat de l'instruction jamais c'est le plus ancien dossier instruit en france au nom de la compétence universelle de la justice sur des faits liés au génocide rwandais qui a fait plus de 800 mille morts entre avril et gillet 1994 selon l'aune